Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, plutôt un regroupement d'unboxing dans le sens où depuis quelques mois, je prévois cette vidéo-là pour beaucoup de sujets. Et je me suis dit que j'allais regrouper toutes ces unboxings-là que vous avez peut-être vus au fur et à mesure sur la chaîne, à différents moments, à différentes semaines passées sur la chaîne. Donc autant de la nourriture que des équipements, que des petites choses pratiques, que des garrots, etc. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo-là généraliste. Avec du coup 6 cartons, donc 6 achats en ligne de différentes entreprises et différentes sociétés pour différentes choses que je vais vous recommander ou non. Certains produits, c'est déjà validé. Et d'autres, ça fait référence à certaines autres vidéos que vous avez peut-être déjà vues sur la chaîne. Au cas où n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a déjà plus d'une centaine de vidéos, bientôt 200 vidéos faciles. Et j'espère que ça pourra vous plaire. Donc surtout, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, à mettre un like au cas où à vous abonner. Pour qu'on monte encore et encore 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 100 000 abonnés. J'espère sincèrement qu'un jour, on sera une énorme communauté et qu'on pourra tous s'entraider. En tout cas, toutes mes vidéos-là sont faites pour ça. Donc j'espère que ça pourra vous plaire. Et à tout de suite, c'est parti, on y va ! Salut à tous, c'était Tarprevoyant. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel unboxing, toujours avec le couteau bug, toujours très cool. Avec ce colis-là. Alors celui-ci, c'est un colis très intéressant par rapport à une vidéo qui est sortie sur la chaîne où je vous avais présenté un petit peu une sorte d'unboxing, d'un EDC de voiture. Un petit peu tous les équipements que je gardais dans ma voiture personnellement. Après, évidemment, à ce niveau-là, vous pouvez rajouter beaucoup d'autres équipements. Il y a des choses comme le duvet qui n'ont pas été abordées et certains commentaires très agréables. Donc vraiment, merci. Et en fait, on se retrouve avec ce contenu de coffret, de carton plutôt. Voilà, voilà. Alors, vous l'entendez, ça a l'air de bouger un peu. C'est de la bouffe. Parce que niveau rando, on a toujours des choses qu'on n'a pas testées. Et là, je voulais vraiment voir ça. C'est des plats autochauffants. Sauf que c'est des plats autochauffants en mode rectangulaire. Donc pas forcément sur ce que vous avez déjà vu sur la chaîne. Avec le sachet, vous mettez l'eau, vous mettez le sachet, vous fermez, ça fait de la vapeur, ça chauffe, etc. Là, on est sur le même type de vidéo. Le même type d'équipement. Donc c'est de la marque Vicho. J'en ai très peu vu sur YouTube. Très peu de personnes en ont parlé de ce que j'ai pu voir. Et je me suis dit que franchement, ça pourrait être très cool. Ça fait référence à l'ODC voiture et également à une autre vidéo qui est le Starbucks de la randonnée que j'ai fait sur ma chaîne. Des choses qui se trouvent difficilement en ligne parce que c'est un produit espagnol. Mais ceci, le produit Vicho. On est sur des plats autochauffants. En gros, j'en ferai une vidéo évidemment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ça par rapport à une rando ou un test nautique. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc d'un plat qui peut être complètement gardé dans le coffre ou chez soi, prêt pour faire une randonnée, etc. Très jolie boîte, très sympa comme équipement. En gros, vous avez un petit mode d'emploi assez simple ici qui fait que vous avez simplement besoin d'ouvrir le dessus. Vous ouvrez la boîte. Normalement, à l'arrière, vous avez une petite capsule qui permet de pousser du liquide. Ça chauffe et ça fait un autochauffant en format d'alloe. Donc vous en avez différents types. Moi, je m'en suis pris trois. Je me suis dit que pour me faire une meilleure idée de ce que c'était, ce serait vraiment l'idéal que d'en avoir plusieurs. Donc là, on a... Trois pattes. Alors peut-être que les contenus sont... Les boîtes sont les mêmes. Je ne sais pas. Il faudra que je vérifie ça. Mais à ma connaissance, j'en avais trois différents. Donc je pense que l'unboxing, l'emballage est équivalent sur les trois boîtes. Mais c'est que c'est à la surface. On a des choses différentes. Comme ça, c'est pour faire quelque chose de plus simpliste. Là, on a le petit truc. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des produits de la marque Rayon Rando. Vous avez peut-être déjà vu ça en ligne et peut-être même que vous avez déjà fait des achats chez Rayon Rando. Mais en gros, c'est un site un peu comme Niophilis.fr qui nous permet d'acheter des repas stérilisés, niophilisés, etc. Et d'avoir un maximum de contenus et d'affaires qui nous permettent de justement pouvoir tenir en randonnée et de se requinquer lors du midi. Donc voilà, très bon site. En tout cas, pour acheter en ligne, ça, ça se fait sans trop de problèmes. Et là, on a ça, plat au chauffant. Donc voilà, j'ai pris un cassoulet, pâte aux bolognaises et curry et ses légumes. Donc, j'attends de voir. On testera ça en vidéo. Et puis, si jamais c'est de la bonne bouffe, oula, attention, si jamais c'est vraiment de la bonne bouffe, que ça se plaît bien et que du coup, tout fonctionne bien, je vous conseillerais avec grand plaisir le site Rayon Rando. En tout cas, vous pourrez trouver le site internet en description. Et puis, potentiellement, vous aussi de votre côté, vous faire des achats et potentiellement tester ça si jamais vous ne connaissez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo courte ou longue, je ne sais pas encore, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, au cas où même à vous abonner sur tout ça. Ça fait très plaisir, je vous le garantis. Et on se retrouve une semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. aux nouveaux et aux nouveaux abonnés. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir ici. On se retrouve pour un nouvel unboxing, pour quelque chose de spécial. Quelque chose qui m'a quand même coûté un petit peu cher parce que les gravures, ça coûte cher. Mais en gros, on se retrouve avec un produit complètement personnalisé par rapport à la chaîne. Dans le sens où je suis un grand amateur de produits au Pinel. J'ai un couteau à peu près dans chaque sac. Il y a de la place, je veux dire, sur ça. C'est prévu. Donc, on est assez au Pinel pour ça. On n'est toujours pas sur un partenariat, un placement de produits. Simplement que au Pinel ont quand même des produits de grande qualité depuis longtemps. Et ça, leur renommée n'est plus à faire. Mais je me suis dit que j'allais me faire un petit kiff pour la chaîne, pour avoir passé les 1000 abonnés et également pourtant vers les 10 000 abonnés, d'avoir un au Pinel complètement personnalisé que j'ai pu faire ça sur leur site internet. Donc, c'est l'édition un petit peu pêche comme vous pouvez le voir. Donc, là, ça, c'était quelque chose de standard. On est sur un au Pinel numéro 8. Tac, voilà. On l'ouvre. Comme ça, vous allez le voir. Je vais le découvrir en premier. Est-ce que c'est un petit kiff ? Oh oui ! Oh oui ! Mesdames et Messieurs ! Et voilà les gravures que je me suis faites. Donc, Savoyard 73, 74. Parce que bon, j'ai pas mal de cul entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et le beau nom de la chaîne en tétard prévoyant. Parce que ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Donc, voilà. D'avoir un au Pinel complètement personnalisé au nom de la chaîne. Si vous vous demandez, ça coûte un peu cher de personnaliser chez au Pinel. Mais bon, je me suis dit qu'on pouvait faire une petite folie pour tout ça. Et puis, pour vous remercier également tous depuis des mois et des années de liker mes vidéos, de mettre des commentaires de temps en temps sur des choses qui sont assez récurrentes. Et toujours, voilà, pour remercier également les abonnés qui sont là depuis le début et ceux qui font découvrir à d'autres sur la chaîne. Donc, je me suis pris un au Pinel numéro 8 avec une petite... Pourquoi je m'emmerde ? En fait, j'ai l'au Pinel. J'ai de quoi couper le papier. Je ne le fais pas. Hop là, on va le laisser comme ça. On va y aller tranquille parce que si je coupe le reste, je vais avoir le seum. Voilà. Et parce qu'on a une belle pochette avec. En gros, ce qu'il va se passer, c'est que prochainement, sur le milieu de l'année 2023, vous allez peut-être voir de temps en temps des vidéos de pêche parce que j'ai du matériel de pêche depuis des années. et ça fait également des années que je ne m'en suis pas servi. Donc, pour l'année 2023, je vais me remettre à la pêche et du coup, je voulais avoir un au Pinel exprès pour cette occasion-là. Donc, le bel au Pinel de pêche Tétard prévoyant, Savoyard parce que c'est bibi. Et puis voilà, pour avoir ça dans le matériel pour être sûr de toujours être au top. et oh là là, comment c'est beau. Regardez-moi cette beauté. Voilà, regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc voilà, en mode clip ceinture et au cas où, toujours à garder dans le sac pour être sûr d'avoir du matos de qualité pendant des années. Donc voilà, ça me fait vraiment kiffer. Je me suis fait ce plaisir-là. Ça faisait longtemps que je voulais me faire un au Pinel personnalisé. Bon voilà, il y a le bon commande, tout ça. Donc voilà, le petit produit toujours facile à acheter. Vous en trouverez également dans les armuries, etc. Dans les Décathlon, ils vendent aussi des au Pinel. Mais l'au Pinel personnalisé, ça, c'est à faire uniquement sur le site internet d'au Pinel. Donc vous aurez ça évidemment en description. Je vous montrerai ça. Et puis n'hésitez pas à acheter et faire tourner l'information. De toute façon, la renommée d'au Pinel n'est plus à faire depuis des années. Mais je me suis fait ce plaisir et franchement, c'est magnifique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, un petit commentaire si jamais vous posez des questions sur tout ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Salut à tous mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing pour un produit ici qui m'intéressait depuis de longues années. Vraiment, c'est des choses qui me plaisaient depuis un certain temps. J'avais déjà pu acheter un équivalent un petit peu sur un autre site internet. Un équivalent qui a fonctionné pendant un certain temps mais qui n'était pas assez résistant et je me suis dit que acheter ce produit-là en ligne n'était pas vraiment la meilleure des idées. Le produit que je vais vous présenter, c'est les produits de la marque Solar Brother. Alors, vous pouvez évidemment trouver ce genre de produit dans des magasins comme Au Vieux Campeur. Je l'ai simplement pris en ligne parce qu'il était en vente de couleur jaune et qu'en magasin, il n'y avait que du rouge ou du bleu, je crois, ou du vert. Et du coup, je me suis dit ça peut quand même être bien mieux comme ça. Donc, voilà le packaging. Beaucoup plus sympa. En ouverture simple. Et donc, on se retrouve avec le Solar Fire Starter, l'allume-feu solaire. Vous avez sûrement déjà vu ça en ligne. Un petit dispositif sympathique qui fait converger la lumière pour faire simplement du feu, tranquillement. Système écologique, évidemment, parce que ça fonctionne avec l'énergie solaire et sans panneau solaire, sans batterie, sans rien. Et donc, aussi bien pour allumine-clop que du feu, que se fait un petit système. Voilà. Et également, ce pack-là. Alors, ce pack-là, c'est un autre pack qui permet également de différentes choses. Qui permet de se signaler, de faire du feu, de faire du gravage sur banc en direct. Bon, je pense qu'il faut être un petit peu chaud pour réussir à faire ça. Mais, en gros, on est sur un système d'une grosse loupe. Et si jamais vous n'avez jamais essayé ça en étant enfant de vous amuser avec une loupe pour faire du feu, sachez que ça fonctionne très bien. Mais bon, je ne vais pas vous faire à l'article. Vous connaissez tous très bien. Donc, le Solar Firestarter. Donc, la petite ouverture comme ça. À l'arrière, vous avez un petit développement de comment tout fonctionne. Concours l'épine. Très intéressant. Donc, je l'ai pris en jaune. Justement, je me suis dit que le vert, c'était sympa. à défaut qu'à défaut qu'à défaut d'avoir au cas où un duvet en verre, des affaires en verre, camouflage, etc. Ça pouvait être pas mal d'avoir d'autres équipements personnels, d'autres couleurs. Alors, vous allez voir ça en direct. Tada ! Donc, solarbrowser.com allume-feu solaire. Malheureusement, aujourd'hui, il ne fait pas beau. Donc, je ne pourrais pas vous faire le plaisir de tester ça en direct. Mais, on a un petit QR code avec une petite vidéo démo. Et, regardez-moi ce bel outil. Franchement, c'est joli. Bon, tout en plastique. Normalement, Mignon, on a un logement pour mettre un briquet, je crois, si jamais, justement, comme aujourd'hui, il fait mauvais. Et donc, ouverture des deux côtés. Très joli. Très joli, très joli. Système ici en métal au milieu. Un petit peu flex. Ouais, c'est joli. C'est le bel outil. C'est le bel outil, ça, de la gueule. Solar Brother au milieu. Il y a de la belle injection plastique, là. Je pense qu'il y en a peut-être en commentaire qui se reconnaîtront. Donc, voilà, ça se clipse, ça se déclipse. Donc, vraiment très sympa, ceci. Allez, je nique tout. Voilà, tac, ok. Donc, hop là. Ouh. On a même un petit papier avec le code en morse qui nous permet de un autocollant. Ok, je pense qu'il a à mettre derrière si jamais on est intéressé. C'est pas con. Un petit système en morse au cas où. Une petite pochette bien sympathique. Tout de jaune vêtu. Et là, ici, on a donc l'aspect bien miroir. Je dirais, je pense que là, au moins, au niveau cinéisation, on a des chances d'être vus quand même. Là, c'est beaucoup mieux. Et là, on a l'aspect vraiment purement, purement, hop là, purement miroir. Et là, bon, c'est nickel ça. Fire card, on testera ça avec, je suis très impatient d'essayer ça. On verra. Ça a l'air sympa. Bon, et bien nickel. Et bien voilà, pour la suite de tout ça, on a une petite ouverture. C'est du joli matos. C'est du très joli matos. On collera ça. Comme ça, on pourra même s'entraîner à distance pour essayer d'envoyer un petit code en morse si jamais on est compris. On fera peut-être ça avec des abonnés. Si jamais vous avez envie, d'ailleurs, au cas où d'apparaître dans une vidéo avec moi ou autre pour peut-être un test de produit, une société que vous avez des idées, de choses à montrer, tout ça, surtout n'hésitez pas à la mer de ces produits-là, même si eux n'ont plus vraiment besoin de pubs, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, je lance une petite bouteille à la mer à ce niveau-là. Si jamais ça vous intéresse de présenter quelque chose ou d'apparaître dans une vidéo, rencontre abonné, etc. Je sais que je suis un petit youtubeur pour le moment, mais bon. je laisse ça de côté. D'ici là, à ce que la vidéo soit publiée, il y aura peut-être beaucoup plus d'abonnés et peut-être que tu en feras partie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Surtout, si ça t'a plu, abonne-toi, c'est gratos. Et puis, on se retrouve une prochaine journée pour tester ce matos-là, plein soleil, et également une prochaine semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Salut mes amis, on se retrouve encore pour un nouvel unboxing. On est toujours dans la session des unboxings. On va terminer avec le gros colis, ne vous inquiétez pas. Donc là, on se retrouve avec une petite pochette dans le sens où, bon, c'est pas ça, évidemment, vous connaissez. je vous avais parlé il y a longtemps peut-être, non, pas encore en vrai, d'un site internet qui s'appelle Tam Surplus qui me permet d'acheter plein d'équipements militaires, la survie, plein de choses dans ce style-là. Et il y a quelque chose dans mes affaires que ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir et que je n'ai pas. Et c'est un garrot. Aussi bien pour simplement pratiquer, essayer en direct, voir, OK, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est simple ? Donc voilà, pour 20 balles, vous voyez. Et du coup, là, on est sur un garrot à tourniquet. Il existe aussi un autre type de garrot que j'ai vu il y a longtemps et c'est peut-être la suite. Donc voilà, le site Tam Surplus, je l'ai déjà utilisé pour acheter une ration militaire. Évidemment, vous pouvez trouver ça en ligne, sur Facebook, sur Le Bon Coin ou si vous avez des contacts dans l'armée, dans les bases militaires, tout ça. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, pour acheter des rations militaires, c'est un site qui fonctionne très bien. Et également, pour acheter des garrots comme ça, c'est un site qui fonctionne aussi très bien. Comme vous le voyez, beau garrot, tout ça, tout ça. Donc voilà, on est sur un garrot à tourniquet. Alors, il faut juste arriver à l'ouvrir. Ok, tac. On fait le tour, machin. On continue ici. Donc, voilà, c'est du matos personnellement que j'ai envie depuis un sacré moment. également, comme vous voyez, il y a une partie de time. C'est ce qu'en fait, l'idée du garrot, c'est que c'est pour faire une grosse compression. Je ne vais pas vous apprendre ça, mais bon, tu as une fuite de sang, tu saignes et tout. Donc, tu as besoin d'avoir quelque chose qui vient sur le bras, la cuisse, n'importe, à l'endroit en question. De même, être capable potentiellement de le faire, toi, de ton côté. Tu le mets en place. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'acheter ce genre de matos pour m'entraîner à ce genre d'éventualité. Sauf que on essaiera de voir ça en direct pour bien apprendre à compresser ça. Putain, la vache. Et après, à le mettre en place et voilà, à bien serrer à mort. Donc, c'est ce genre de choses qu'on testera à l'occasion. Si justement, il y a des personnes qui ont des conseils sur tout ça, n'hésitez pas. à vous signaler en commentaire. Je ne suis pas du tout calé sur le sujet, mais je me dis que peut-être qu'on a des abonnés infirmiers ou qui ont déjà testé ou pratiqué avec ce genre de matériel. Donc voilà, un garrot simple tourniquet qui servira autant pour de la rando que pour du sac d'évacuation avec on a un petit manuel d'utilisateur tout en anglais évidemment. Donc voilà, vous avez un petit peu un max de choses, le tourniquet. Donc ce sera de la documentation à lire et à tester à l'occasion. Donc voilà, un beau tourniquet des familles, un beau garrot, quelque chose que j'espère ne jamais utiliser. Mais je préfère en avoir un parce que faire une chute en montagne, sourire une veine ou autre, c'est quelque chose de plutôt pas compliqué à faire. Donc surtout en été ou à différentes périodes de l'année qui sont plus ou moins propices avoir des chutes de pierre, des avalanches, etc. Donc voilà, le garrot tactique, le garrot militaire qu'on va garder et j'espère qu'on en fera une vidéo. Enfin voilà, si jamais vous avez envie d'avoir ce genre de format-là en vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout. Et puis vous abonnez, partagez les vidéos et puis peut-être qu'on arrivera aux 10 000 abonnés. Et si jamais tu regardes cette vidéo-là qu'on est à 10 000 abonnés, écris un gros first en commentaire et là, je pense que ça fera mal aux yeux mais je serai bien content et tu auras peut-être un cadeau. Allez ! Salut les amis, j'espère que vous allez encore bien ce soir, aujourd'hui cette semaine pour une nouvelle vidéo, nouvel unboxing, déballage d'un produit qui coûte un petit peu mais bon, je me suis dit qu'on allait profiter cette année, les années qui viennent en général des Black Friday, c'est l'occasion. Donc on est sur un colis et un premier achat sur le site internet Terang. Vous l'avez peut-être vu en ligne, c'est un site internet où vous avez beaucoup de matos militaires à la manière de time surplus qu'on avait vu dans un précédent unboxing et également dans l'unboxing général où on a copié toutes les vidéos. N'hésitez pas à regarder cette vidéo-là et justement, on est sur le petit déballage, on a du plastique dedans pour bien étanchéifier, ça c'est cool ça ! Merci pour votre commande ! On a un petit fiche retour de produits qu'on peut remplir, les petits QR codes de l'Insta, du Facebook et du YouTube de Terang. Donc voilà ! Tatata ! Et là, alors voilà ! Donc j'avais envie d'acheter des petits gels de raccoli qui m'en manquaient un petit peu donc je me suis dit c'est l'occasion des infectants des mains. Donc c'est nickel, j'en ai 4 ! Ça c'est nickel ! Et en vrai, nous ce qui nous intéressait c'était surtout ceci ! Ceci, ceci ! Si jamais vous ne connaissez pas, j'ai vu ça il y a longtemps, ça me faisait très envie, j'ai attendu un bon paquet de mois pour l'acheter. Mais on est sur le même format que le garrot simple, le militaire tactique qu'on a vu mais là, on est sur le même équipement mais en mode ceinture. En fait, j'ai vu que ce genre de matériel existait pour avoir une sorte de ceinture donc qui fasse vraiment ceinture et qui sert au cas où de garrot sur le moment. je me suis dit que au vu de... Je me suis renseigné un petit moment pour tout ça mais on était vraiment sur un garrot de haute qualité on pourrait dire à ce niveau-là parce qu'avec un double crantage qui permet justement d'avoir une bonne tenue je ne vais pas vous faire l'article parce que je ne connais pas dans le détail je ne l'ai pas acheté mais voilà en gros qui peut servir de ceinture vous le mettez comme ça et puis pour avoir la possibilité d'avoir une action de justement d'utiliser le garrot à n'importe quel moment parce que imaginons qu'il est dans le sac il est caché tu ne sais pas trop exactement où il n'est pas la surface où il devrait être au cas où ça fait un garrot supplémentaire et si jamais malheureusement le premier garrot est utilisé ça peut être agréable d'en avoir un deuxième sous la main donc voilà on est sur du double garrot double crantage on regardera ça dans le détail pour apprendre à bien s'en servir et tout je vous mettrai peut-être des vidéos en description où surtout vous aurez le nom le prix et tout ça à ce niveau là de savoir exactement comment ça s'appelle comment ça s'utilise et etc aïe hop là rapide stop tourniquet également ce qu'il ne faut pas oublier de garder à l'idée c'est que quand on met un garrot il faut être sûr de savoir à quel moment de la journée il a été mis parce qu'au bout d'un certain temps le garrot n'a plus vraiment d'utilité on va dire enfin pas vraiment qu'il n'a plus d'utilité mais qu'au bout si tu le laisses au bout de 15h il y a un moment où le gars il a plus de chances de perdre son membre que sa jambe son bras que voilà donc le garrot il est vraiment normalement fait pour rester en place mais un minimum de temps mais voilà j'espère que que cette suite de vidéo vous plaît on est vraiment sur un gros matos avec du certissage du crantage une poignée un retour vraiment très grosse ceinture grosse ceinture tactique donc on testera ça avec la tenue qui va bien et on s'entraînera à mettre ça en place sur la jambe le bras et à peu près partout en fait sur ça en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire au cas où vous abonner à partager tout ça et puis on se retrouve une prochaine semaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao bonsoir à tous mes amis j'espère que vous allez bien on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo pour un nouvel unboxing et ce le dernier de cette grande série de 6 unboxings que vous avez vu à travers toutes ces semaines à travers la chaîne j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si l'onglet commuter vous intéresse bien à chaque fois si les stories sont cool si jamais vous likez ça bah super merci c'est cool n'hésitez pas à le faire et aujourd'hui je vous présente un nouveau produit qui vient du site internet jardin loisir il y a quelques mois en arrière c'était un produit qui a été très utile et qui malheureusement ne mettait pas n'était pas dans ma réserve et je trouvais ça assez chiant le site internet jardin loisir c'est un site internet où vous avez un certain nombre d'équipements de jardin pour les tondeuses à gazon pour plein plein de choses voilà oh il est beau il est de toute beauté regardez moi ça cette magnificence on est sur un réservoir tac ça c'est le bec verseur non pas un réservoir vous savez le nom un jerrycan mesdames et messieurs un jerrycan en alu qui pèse son poids attendez le carton me casse les coups voilà j'ai pas eu le paper un beau jerrycan en métal vert style armé bien bien cool inflammable danger de mort etc pour la nature ce qui est normal mais voilà beau jerrycan de bloc je crois c'est du 20 ou 25 litres je ne sais plus exactement 20 litres 20 litres 20 litres c'est écrit de l'autre côté ici voilà donc l'achat d'un beau jerrycan qui sera utile pour garder un minimum de réserve de carburant et j'ai acheté également avec un bec verseur parce que bon c'est sympa si tu as ton jerrycan voilà c'est très cool ça te permet de garder ton essence ton carburant où tu veux le seul inconvénient c'est que entre ton réservoir et le jerrycan il y a un trou et que il faut faire le lien donc je ne vous fais pas de dessin hop là désolé mais vous avez toujours besoin de ceci donc voilà du beau jerrycan un petit tube en plastique avec un filtre à l'intérieur il semblerait ouais pour les impuretés j'imagine et là on a ça oh là là c'est de toute beauté tout en métal en métal vert exactement ah oui la partie du joint donc là on a une petite zone de joint il faut bien faire pression donc je crois que c'est comme ça tac et après comme ça ok donc normalement j'ai vu tac on le met dans le bon sens alors par contre dans quel sens on le met ça c'est la question ça parce que moi j'ai le réservoir là ah je pense plutôt comme ça tac on fait bien pression voilà bien à fond bien en position et après on met l'aspect joint plastique et regardez moi ça le beau jerrycan pour remplir la voiture donc voilà un jerrycan achetable en ligne livraison.relais sur ça il n'y a aucun souci vous pouvez vous lâcher en avoir 2, 3, 4, 5 en réserve et puis et puis voilà quoi vous êtes pareil pour tenir aux prochaines grèves et tout ça donc voilà c'est aussi je ferai au cas où peut-être une petite vidéo en annexe pour vous montrer où l'acheter de quelle manière mais bon tu vas sur le site internet jardin loisir tu tapes le mot jerrycan et tu tombes sur ça donc voilà mais j'en ferai quand même peut-être une vidéo en parallèle surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous plaire au cas où des choses qui soient à partager à vos amis à votre famille sur tout ça n'hésitez surtout pas hop là attendez est-ce que c'est moi qui fais de la merde ouais il y a des chances voilà tac et après on remet la goupille et 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 ça ne bouge pas et ouais et après c'est transportable tranquillement donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout à vous abonner à partager à vos amis à la famille aux collègues et puis bah si vous m'avez découvert et bien merci d'avoir cliqué sur la vidéo c'est grave cool de votre part j'espère que le reste des vidéos pourront vous plaire sur la chaîne on a énormément de choses du sac d'évacuation en passant par le décès en allant jusqu'au test de bouffe des plats lyophilisés stérilisés des concerts des expériences des couteaux des armes à feu du stand de tir il y a tellement de trucs putain allez ciao bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao